bonjour aujourd'hui je vais vous parler de jeff bezos je vous en ai déjà parlé il n'y a pas très longtemps et aujourd'hui je vais vous parler du conseil qu'il a donné à plusieurs reprises suis ta passion les difficultés et les risques rencontrés par l'entrepreneur sont tels qu'on lui recommande souvent dans ce réfugié dans une rationalité extrême en effet l'esprit humain possède une inaltérable capacité à se tromper lui-même c'est pourquoi les passions et les émotions sont mauvaises aux conseillères les suivre ce serait très certainement s'engouffrer dans une impasse alors qu'il a une personnalité très rationnelle jeff bezos tient pourtant sur ce point un discours de rupture il invite les entrepreneurs en devenir à ne pas laisser leur intellect étouffer leurs passions il illustre ce conseil par l'exemple des business nés sur internet d'un point de vue global les grandes réussites du web ont commencé paradoxalement avant même qu'internet ne soit à la mode ou perçu comme une opportunité commerciale avant 1996 et l'introduction en bourse de netscape le premier vrai navigateur avant internet explorer le grand public avait un intérêt limité pour internet car très peu de gens avaient les moyens de s'y connecter moins de 0 5% de la population mondiale c'est très peu par conséquent les personnes qui ont rejointe amazon dans les années 90 n'étaient certainement pas motivés par une pure rationalité nul ne pouvait prévoir qu'internet croît très aussi vite et se développerait à ce point si bien que les premières personnes qui ont rejoint jeff bezos devaient subir des reproches dissuasives de la part de leur entourage ils étaient fous irresponsables faisait un grand saut dans l'inconnu etc ces discours de défiance ont redoublé d'ardeur avec l'éclatement de la bulle internet en 99 mais amazon a survécu ainsi les premières équipes de jeff bezos n'ont jamais cessé de suivre leur passion et elles en ont finalement été récompensées le fondateur en a retenu qu'un entrepreneur ne doit pas suivre les modes mais plutôt ce qu'il croit au fond de son coeur une start up affirme t il doit être à l'intersection d'une grande création de valeur pour les clients et d'une passion du fondateur on se retrouve très vite dans un prochain podcast à très vite surtout pense à t'abonner posté question ou laisse un commentaire et puis clique sur la cloche pour être sûr de recevoir les notifications des prochaines vidéos